La Coupe de football des journalistes. Au 20 août, tu m'as dit au téléphone, je suis au 20 août, viens voir un match, etc. Je suis venu, hop hop, je t'ai vu, nous avons pris des photos ensemble et j'ai quitté. Bon, c'est moi, Arsène, Arsène, tu m'excuseras, j'ai la lame aux yeux, Arsène, dis-moi, ce n'est pas une impression pour moi, Arsène. Pour moi, ma peine, ma douleur, ma souffrance envers ce que tu subis, Arsène, surtout toi, ce que subissent toutes les victimes de l'injustice algérienne. Ce que je ressens, Arsène, ressemble, pour moi, je le situe au même niveau que la douleur indécisible, indescriptible de Hussein Al-Krimet vis-à-vis d'après l'assassinat d'Alim Sili. Combien de temps, combien d'années a souffert Hussein ? Comme ça, Arsène, avec toi, c'est une souffrance, c'est une peine atroce. Pas de détention, Arsène, tant pis, An-Inchallah, tu vas le voir, 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 c'est pas grave. Non, ce sont les frais qui travaillent. Arsène, il y a tellement de choses, je vais te dire, Arsène, vous voyez, dégoutez. J'ai couru formellement et officiellement la présidence de la républicaine, j'étais candidat, même si je l'ai fait à travers le web. Parce que le faire en Algérie à travers le sud, parce que je me suis déclaré candidat du sud, c'est impossible. En Algérie c'est impossible. Je vais te décrire d'une manière assez simple, c'est juste une image, c'est libre pour l'image. J'ai l'impression, non c'est pas une impression, c'est une certitude, que les généraux algériens peuvent faire jouer un match de football pour 3 équipes et imposer un vainqueur. Je m'explique. Ils peuvent imposer à la GSK, au Mouloudia d'Algérie, tiens Mouloudia 3, un mordi du Mouloudia. Ils peuvent donc imposer à la GSK, au Mouloudia d'Algérie, à l'USMA d'Algérie. Ou bien, de jouer un match de football à 3. Un gardien dans les bois, un autre gardien dans l'autre bois, le troisième gardien sera au niveau de la ligne centrale, le long de la touche là. Il y aura 30 joueurs sur le terrain et ils vont imposer un vainqueur. Ils vont dire à tous les joueurs, à tous les dirigeants, tiens, à tous les dirigeants, tous les dirigeants de 3 équipes, débrouillez-vous, nous avons besoin d'un vainqueur. Les 3 dirigeants, tous les joueurs sont informés, etc. etc. que les généraux algériens ont besoin d'un et d'un seul vainqueur après 80 minutes de jeu. Ou bien, 90 minutes de jeu et combien là ? 30 minutes de prolongation. Il n'y a pas de pénalty. Donc, les dirigeants vont dire aux joueurs, ben d'accord. Sinon, ils vont nous faire, ils vont nous torturer. Torturer au sens propre du terme. En temps, quelque part, dans un endroit secret là. Est-ce que ce match aura lieu ? Oui, il aura lieu. Est-ce qu'il y aura un vainqueur ? Oui. Monodiyaj et Escalusma, l'un des 3 clubs va gagner. C'est comme ça l'élection présidentielle du 7 septembre à Arsène. Ils ont, ils ont obligé, obligé. Qui les ont obligé ? Je ne sais pas, mais je ne les connais pas. Après trois fois, le compte des voix. Le compte des voix ou bien le décompte des voix. T'imagines ? Arsène, il n'y a plus. Donc, après ce match à trois, etc. Je pense que si Hassan Ahmed est parti avec tous ses cheveux sur la tête, s'il était présent, s'il était encore vivant à Arsène, en voyant ce que son parti a fait, il se serait arraché toute la tête. Il se serait arraché toute la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il se serait arraché. Arraché toute la tête, Arsène. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021